Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Grâce à Buck, on venait de trouver un sanctuaire secret. On va aller voir ce que ça donne. Et donc, on va descendre de ce bateau pour aller voir ce sanctuaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ici, on a nos amis, je pense, de la compagnie d'argent. Les paroles de l'oracle étaient donc vraies ? Commandante, ces sombres bois cachent un sanctuaire d'un immense pouvoir. Les sanctuaires anciens ont leur propre volonté. Ils sont imprégnés par le pouvoir divin d'alterant la sage et ne peuvent se révéler au grand jour que devant les vrais héritiers de Romalda. Ce sanctuaire est recouvert d'écritures saintes. Seulement toi, l'élu, peut trouver un écho parmi sa magie. Seulement toi, l'enfant étoile, peut empoigner le glaive de sa divine justice. Allez, commandante, invoque ta magie d'hygiène et chuchote le mot secret. Que tes actions éclairent notre chemin. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Pour l'instant... Ouf ! C'était un peu loin, mais pas si loin, en fait. Voilà, donc on a un sanctuaire. On peut payer deux obols et on pourra appuyer sur cette touche-là. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des choses par là ? C'est que du décor. Oh, c'est que du décor, mais ça, c'est pas du décor. Une carte magique de Gathering. Magique ! Béni soit les onze étoiles ! Tu es sans aucun doute l'élu, la porteuse de lumière, l'annonciatrice du soleil, celle qui illumine nos esprits et libère nos consciences enfouies dans l'ombre. Ce pouvoir qui était donné par la fibre même de notre monde sera notre arme. Une arme dont le pouvoir rivalisera en force avec le glaive forgé des Feldur, le premier des Dallars. Hélas, notre équipe doit maintenant se séparer. La compagnie d'argent a rempli son rôle et il est temps pour ses membres de regagner leurs propriétés. Aussi, le couvre-feu des gars est passé et doivent retourner à la maison. Regagnons notre gallion, là où je décrirai notre propre chaîne mission avec de grands et pistoresques détails. Aussi, je dois jeter un autre coup d'œil à mes notes. C'est moi, Vorderic le Bard. Je chante des chansons, je jette des sœurs, je fume la pipe. Mais surtout, je fume la pipe. Je suis Jérôme et mon dernier personnage, c'est Emtaril. Je t'ai parlé des changements que j'ai fait au combat mené pendant mon dernier campond'homme. On a vraiment besoin d'en parler. Je suis Elperin, le Rôdeur. En tant que leader de la compagnie d'argent, je suis honoré de faire ta connaissance. J'entends Francis. J'entends Francis. Et surtout, j'aimerais voir un peu la carte. Ok, ici c'est un cul-de-sac. Il y a encore éventuellement des choses, là, sur le tour qu'on n'aurait pas vues. Je ne sais pas si ça vaut le coup de longer tout ce qu'on sait aussi. C'est que tout là, on a un gros vague où on n'est pas allés. J'aimerais vraiment qu'on finisse cette histoire de fraises. Je vais aller voir Francis. Ah ! J'ai une faveur de demander. Oui, oui. Mais une faveur ! Comme ça doit être bizarre pour toi, personne ne doit te demander de faveur sur ce bateau géant que tu as. Ecoute-moi, en tant que marchand-bulant, je cherche toujours le prochain client. Alors je ne peux pas vraiment faire les choses simples de la vie. J'ai toujours besoin d'être prêt. Et là, j'ai une course importante à faire pour toi. J'ai besoin... J'ai besoin que tu t'occupes de mon épicerie. Je sais, je sais. Je ne peux pas vivre de poissons et de goélands pour l'éternité. Chaisis donc un coup d'œil. Ma liste d'épicerie se te sembra peut-être étrange. Mais je t'assure que c'est très commun d'où je viens. Liste d'épicerie du samedi soir. Qui nous donnera une carte au trésor. Ok, euh... Cinq feuilles d'électrum. Deux diamants. C'est faisable, cinq feuilles d'électrum. On va aller voir Buck. Je l'ai vraiment mis très haut, son logement. Commandante ! Commandante ! Je dois malheureusement te léguer un sinistre savoir. Je dois jeter une lumière angoissée sur ton essentielle mission. Nous ne pouvons pas vaincre les pouvoirs primitifs et maléfiques du Dieu-lire Gorn Emerald seul. Nous avons besoin de la participation libre des trois continents. Tu dois allumer le feu de Tondor. Nous devrons traverser les eaux traîtresses de la grande mer et illuminer le ciel. Envoyer notre message héroïque. Les feux de Tondor doivent être déjà connus. Berceau de la lumière même, la tour lumière où tu m'as rencontré, moi ton humble narrateur. Puis le feu le plus voyant de Tondor est niché au cœur de la galerie des péchés. Finalement, le dernier feu de Tondor est caché au sommet de la tour des glaces éternelles. MAIS ! Commandante ! Tu dois savoir que les chemins seront tout sauf sûrs. Je dois t'avertir les grands dangers posés par le clan des orques de l'ombre d'acier. Leur maître, le chef de guerre Omgro Thor, seul œil et le vassal de Gormnenroth. Les orques vont certainement fomenter des plans d'embuscade à la plus petite occasion. En fait ! Vite ! Fais un jet d'initiative ! Un ! Échec ! On te prend complètement par surprise. Les orques sortent de l'ombre et lancent de vilain cri. Le clan des orques de l'ombre d'acier dévorera des entrailles. Grigom Gotha, le chef du clan. Tu es toi prête ? Commandante ! Certains de ses adversaires seront protégés par la maraîchie néfaste de Gormnenroth. Seule ton habileté éclat de lumière peut protéger leur protection. Que la bataille commence ! Non sérieux. Je peux pas utiliser ça ? Bah si. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok. Il y en a que je peux peu utiliser. Donc les normaux. Il faut juste que je les tape. Et ceux-là, je peux. Ok. Bon bah ça nous a fait quelques potions d'expérience. 5. C'est pas glorieux. Mais c'est quand même pas mal. Fantastique ! Ramport parmi les débris, blessé et vaincu, Gorm Gotha s'extirpe du champ de bataille. Je reviendrai ! Plus fort et plus cruel ! Dans un hurlement, l'orque en déroute disparaît des vestiges. C'était stupéfiant, commandante ! Ses aptitudes au combat sont exceptionnelles ! Mais il n'y a pas une minute à perdre ! A l'abri dans sa caverne, le clan des orques de l'ombre d'acier peut se regrouper et planifier sa revanche ! Vite au feu de ton d'or ! Et j'imagine que la quête va nous dire exactement où c'est. On s'en doutait un peu. Du coup, j'ai complètement oublié ce que veut notre ami Francis. Des feuilles d'Electrum. C'est compliqué à faire, les feuilles d'Electrum. Des lingots d'or et des lingots d'argent. Ai-je de quoi faire des lingots d'argent ? C'est pas donné ton truc, Francis, mais... Non, je suis un peu à la têche en minerais d'argent. Ok, on va essayer de se souvenir qu'il nous faut des minerais d'argent. Ils ont tous faim ? Non, ils ont pas faim. Elle a pas faim. Bok a faim ? Bok a faim. Bok aime la nourriture réconfortante. Et on a dit qu'on allait tenter un peu ces choses-là. C'était pas réconfortant ? C'était peut-être pas réconfortant, il semblait que si, mais... C'est pas très grave. Ok, donc... De l'orage extrême, ça me tente pas spécialement. On va doucement, peut-être, avancer un peu, Jackie. Parce que là, du coup, ça va nous faire traverser toute la map. Euh... Toute la map... North Sea... Ah ! On va aller à Icarishima ! Je pense que si on va à Icarishima, on devrait pouvoir, euh... Tout simplement, euh... Avoir des fraises. On était pas trop mal du coin. Tout à l'heure. Euh... Quand on y était. Je profite pour nourrir ces pauvres bêtes qui crèvent la dalle. Même si ça n'a visiblement aucun effet sur leur capacité à vivre. Euh... On est chez Alex. On va voyager. On a dit Icarishima. Icarishima. Il y a des choses qu'on a pas fait ici. Est-ce grave ? Icarishima, c'est là. C'est exactement où on était lors du... De l'épisode précédent. Du coup, on va y aller. Et on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire aller chercher des fraises sur l'île juste à côté. Je vais pêcher pendant ce temps-là. Sachant que du coup, on va pouvoir créer des trucs avec nos 5 potions d'expérience. Donc je vais juste pêcher un tout petit peu. Faut pas. Voilà. J'ai réussi à casser dès le premier coup. Donc on a dit qu'on pouvait améliorer des trucs. J'oublie de se souvient absolument pas de quoi, bien évidemment. Ça, c'est chez Albert. Donc avec 5, on peut améliorer la stalavache. On peut améliorer la stalavache. Tes vaches n'auront plus faim tout le temps. Ok, ça sert juste à ça, l'amélioration de la stalavache. Euh... Je dirais pas c'est nul, mais euh... Si c'est juste pour qu'elle est plus faim. Euh... Ouais. J'aurais bien aimé avoir plus de vaches, en fait, euh... Dans l'histoire. Donc on est pas là pour coller des gommettes, comme tirait le signe noir. On est là pour aller chercher des fraises. On prend les fraises. Et on fait demi-tour. Alors, on se doute fortement qu'il va nous faire le coup avec toutes sortes de baies. Parce que les fraises, c'est les premières. Je sens qu'après, il va nous demander des fraboises. Et puis euh... Et ainsi de suite. Je le sens... Je commence à le sentir un peu gros, comme une maison. Mais euh... J'aimerais, du coup, pouvoir faire avancer cette quête-là. Histoire qu'on puisse voir, justement, ce qu'il nous demande. Du coup, il faut aller à la canopée obscure. Il faut aller à Oxbury. Pour ces broutilles qui sont, du coup, terminées. Euh... Je vais peut-être garder mes potions d'expérience, du coup, pour pouvoir améliorer ici et là. Euh... 10 000... J'ai pas... J'ai pas 80 000... 90 000 pièces. Mais c'est pas grave. On va... On va continuer de... J'ai peut-être des choses à vendre aussi, hein. Comme je l'ai dit depuis le début, hein. Je suis un peu... Euh... Avare en vente, mais euh... Déjà, je vais pouvoir vendre 3 cartes à collectionner comme neuve. Euh... Du coup, j'hésite à aller utiliser mes... Mes permis bovins pour faire une deuxième stalle. Même si on a pas vraiment besoin de lait. Du coup... Alors, objectif... L'objectif est là. Je sais absolument pas ce que ça va nous débloquer. Ça a changé quelque chose. J'ai l'impression que ça a rien changé. Par la boc. Ok. Il y a cette chose... Il y a ce... Ce ratage. Ah oui. Il fait bien un coffre, ici. Avec des pêches. C'est pareil, les opales, je pense que je dois pouvoir les vendre. Je pense que globalement... Je peux vendre toutes les... Toutes les... Par les diamants, là, j'ai vu qu'ils servaient pour la quête. Je pense que je peux pas trop me poser de questions. Ça peut servir pour les quêtes de Francis, mais c'est à peu près tout. Donc, dans tous les cas, c'est pour de la thune. Ça pourrait être l'occasion de se poser la question. Merveilleux ! Tu as réussi, commandante ! Le premier feu a été allumé et tu peux entendre du lointain les chants du peuple libre. Ta valeur dépasse la force du puissant bras de Vrogdalar, le paladin. Les oiseaux lunes de Vahiron chanteront tes louanges dans toutes les langues de Romalda. Mais commandante, aussi brillant notre moment de joie puisse rionner, nous devons rester vigilants. Comme Torres et la caisse seront probablement alertés par ce signe de ce glorieux feu et se tapissant entre les branches. Fais un jet initiative ! 15 ! Bien ! Entre le feuillage exotique, tu peux déceler clairement un groupe d'orques et de gobelins progressant vers ton campement. Se rapprochant, se projetant hors de la cachette, il saute vers toi. Attaque ! Ok. Tant qu'on a un peu plus compris le principe, je vais pouvoir... Ah putain ! Oui je peux pas pendant que je suis sur le... Les... Va falloir que j'optimise ce bateau ! On va essayer de viser les... Les roses. Qui eux nous donnent de la potion. Descend ! Mais les roses sont très... Difficiles à avoir. Surtout quand on voit pas où on va. Ah non ! Je veux pas sauter sur ce truc là ! Ah de nuit c'est tellement chaud ! J'ai eu qu'une seule potion là je crois. Trois... C'est un peu la loose. Trois... Deux... Ouais c'est pas beaucoup mieux hein ! Victoire ! La poussière de ce qui fut une bataille épique retombe à peine ! Des couches et des couches de carcasses diaboliques jonchent le sol du champ de bataille ! Tu es épuisée mais encore une fois victorieuse ! Fais un jet de perception ! Quatorze ! Succès ! Comme tu observes tes ennemis défaite, tu ne peux que penser aux mentions de gomme Gotha ! Tu ne le trouves nulle part ! Sa fuite pathétique ne te surprend pas ! Il est un disciple de gomme Nemlot avec près tout ! Et celle achetée est évidente ! Vite ! Partons à la hâte ! Le prochain feu nous attend ! L'inventoute ! Je me demande si on peut lancer les ventes... De manière spontanée... J'imagine que non ! Ça veut dire du coup que le nombre de potions est limité éventuellement... Euh... Et puis la forge ! Il en fera douze ! Des potions d'expérience ! C'est pas ce que je voulais faire ! Un petit câlin au chat ! Ça fait du bien aussi ! On va aller à Hawkesbury ! Je pense que ça sera le plus simple ! Euh... Je ne me souviens plus trop ! Où est Overbrook dans l'histoire ? Euh... Sur le bord je crois ! Overbrook est là ! Ok oui donc... Donc ça va nous rapprocher de toute façon ! Le but du jeu est d'aller à Hawkesbury ! Euh... Rendre ses tomates ! Ah ! Celui qui voulait des tomates ! On espère juste que... Après les citrons et les tomates il ne va pas nous demander encore quelque chose d'autre ! À Hawkesbury... Euh... On a tout ! Il y a les ressources qu'on poussait ! Mais euh... À part ça, ça va ! En tout cas je trouve ça sympa ! Ces petits éventes qui sont tous différents ! Et c'est vrai que du coup... Je me pose la question de là... Comment euh... Comment ça se relance euh... Les ventes de... De Bucks ! Parce qu'il n'y en a quand même pas des masses hein ! Des... De ces lumières ! On en a vu ! Et pas non plus euh... Beaucoup ! Donc euh... Si le nombre de potions est limité... J'imagine que non hein ! J'imagine qu'ils ont prévu un système euh... Qui va nous permettre de... De lancer les ventes ! Alors... Où est-il ? C'était lui ! Tu es revenu ! Mon dieu ! J'ai été inquiet un moment ! Ce regard dans tes yeux ! C'est une bonne chose que j'ai eu tort ! Mon entreprise dépendait de toi ! J'ai encore des problèmes à cause du fiasco de la limonade ! Heureusement ! Cette ruée vers la tomate ne cessera pas ! Les gens vont toujours vouloir être en santé ! Bon... Merci pour ça ! Une promesse c'est une promesse ! Voici un petit quelque chose en plus ! Neuf mille lueurs ! C'est parfait ! C'est un bon moment pour prendre un verre ! C'est un bon moment pour prendre un verre ! Tu crois pas ? Et du coup on est censé trouver Lily ! Au sanctuaire ! Je me souviens plus où est le sanctuaire ! Probablement à l'autre bout de la ville ! Voilà ! Le sanctuaire est là ! Que nous réserve-t-elle pour cette fois ? C'était ton premier appartement à Montréal ! N'est-ce pas ? Quand tu as déménagé hors de la maison pour la grande ville ! Ma grande soeur volant de ses propres ailes ! Ouais ! Cet endroit était un vrai taudis ! Désolée sœurette ! Ça l'était ! Tu pouvais le décorer comme tu voulais ! Mais ça sentait toujours ce que tes voisins cuisinaient ! Et tu pouvais les entendre s'engueuler ! Ton loyer était sûrement assez bas ! Et en plus tu étais toute seule ! Pas de colocataire ! Eh bien ! Pas tout à fait seule avec Daphodil ! En parlant d'elle je suis encore fâchée contre toi d'avoir pris le chat de la famille ! Je me souviens que nous ne parlions pas beaucoup à cette époque ! Tu étais occupée avec le travail ! J'étais encore à l'école secondaire, je ne faisais pas attention ! Je crois pas qu'on avait beaucoup de choses en commun ! Sauf la mort peut-être ! Après papa, je devais faire quelque chose de tout ça ! J'essayais de tout enfuir ! Mais ça revenait constamment ! Je sais pas comment tu faisais face à ça, constamment ! Tu travaillais à l'hôpital avec des gens fin de vie ! Tout ça, autour de toi, tout le temps ! Tu aidais les gens qui souffraient devant tes yeux ! Il y a eu Summer ! Elle n'est pas partie rapidement ! Ce cancer est resté à l'intérieur d'elle et a pris son temps ! Elle a même eu de l'espoir ! Mais il est revenu plus fort encore ! Maman était dévastée ! C'est sûrement mieux que Rose n'ait pas été là pour l'avoir ! Rose était si douce et fragile ! Perdre Summer aurait brisé son cœur ! Je me rappelle être allée à la maison de Summer avec maman ! Avec toutes ces plantes et cette chaleur ! C'était comme un sauna ! Elle a dit un truc à propos du corps comme un être vivant ! Spéciellement comme une plante ! Je me rappelle seulement être fâchée et suer beaucoup ! Et puis, Gazamé y fait en cours de route ! Ce Giovanni et sa femme, Astrid ! A t'entendre parler d'eux ! C'est comme si c'était pratiquement ses grands-parents d'adoption ! Et les histoires qui sortent de leur bouche ! L'adultère, les mensonges, la peine d'amour ! Tous ces maux de tête ! Peux-tu imaginer ce qu'a infligé Giovanni à Astrid ? Mais elle était à ses côtés à la fin ! Même si elle avait tourné la page ! Même si elle avait trouvé quelqu'un d'autre ! C'était son seul et unique Dieu ! Pour toujours ! Il savait avec tous les deux qu'il n'aurait que l'autre à la fin ! C'est comme ça que je veux partir, Sœurette ! En tenant la main de la personne que j'adore ! Je crois que j'ai besoin d'un autre verre ! De me dégourdir peut-être un peu les jambes ! Ce serait de retour dans une minute ! Reste ici ! Ça me met les larmes aux yeux ! De repenser à Summer ! De repenser à Giovanni ! À Astrid ! C'est le but du jeu ! C'est jouer sur nos émotions ! Sur nos souvenirs ! Sur ces gens qu'on rencontre ! Et auxquels on s'attache ! Le but de la vie ! Mais c'est vrai que... C'est pas forcément très facile aussi ! Pour tout le monde ! Et du coup, Lily nous donne rendez-vous au Sanctuaire des Sommets Bruy-Noir ! Ça me va ! Ça me va parfaitement ! Mais ça sera peut-être lors du prochain épisode du coup ! Parce que... Parce que déjà l'épisode est un peu long ! Et ça me fait beaucoup d'émotion d'un coup ! Donc... On va peut-être plutôt essayer de rigoler avec Buck et ses copains ! Contre les orques ! Ça sera peut-être notre prochaine étape ! Mais là... Là on va surtout s'arrêter ! On va peut-être... Jeter un coup d'œil vu que le jour est passé ! On va vérifier que notre emmerdeur de service avec ses citrons et ses tomates n'a pas eu une nouvelle idée ! Après tout... On sait jamais ! Visiblement... Pas maintenant ! Et on va se laisser là pour cet épisode ! J'espère que ça vous a plu ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ! Ça fait toujours plaisir ! Et je vous dis à très bientôt pour la suite ! Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz !